Le Jimny de quatrième génération a été un succès instantané lors de ses débuts en 2019. Une réédition rétro avec des notes du modèle passé immédiat, mais copiant au carbone la forme du SJ de deuxième génération, celle dont tout le monde se souvient, le JIB parvient à être authentiquement Jimny, mais ressemblant à une Mercedes-Benz G-Wagen à deux portes réduites en même temps. Les mêmes proportions et angles carrés que le 4.4 de luxe désormais branché, mais en taille qu'écart. Comme la plupart des autres admirateurs, mon engouement pour le Jimny était via l'écran d'ordinateur, mais il s'est solidifié au Tokyo Auto Salon 2020, où le petit tout-terrain était la muse de chaque tunerre, des tenues de performances sérieuses comme HKS au marque hype comme Marche de la Liberté. Et qui peut oublier d'AMD, la société célèbre pour ses métamorphoses Little G et Little D. C'est la classe G et le Land Rover Defender classique, si vous vous posez la question. Cet imbécile est tombé dans le batage médiatique, mais il y a une tendance. Je suis un gars de petites voitures et je convoite les petites Suzuki depuis un certain temps maintenant. L'Igni est l'une des rares voitures du marché indonésien que j'aimerais pouvoir acheter ici, et la JDM Alto même sous sa forme de base, sans parler des Vorks Chatouille ma fantaisie de voitures qu'est. Mais le Jimny est à un niveau supérieur de cool. Comme ces voitures, c'est un petit design original, mais avec héritage, authenticité et même cool de la rue grand public jeté dans le mélange. C'est avec cet objectif que j'ai accueilli, notre testeur Jungle Green. C'était le week-end de le plus humide de tous les temps, celui avec les inondations. Je m'attendrai à une adhérence sur route modeste les jours les plus secs, compte tenu de ce qu'est le Jimny, mais en regardant ses pneus maigres, puis le ciel, un peu d'appréhension s'est glissé. Si vous êtes assez vieux, vous vous souviendrez peut-être de l'ère des Pajeros et des Troper. C'était avant que les Softro adhèrent comme le Toyotara V4 ne commence une révolution, avant que le pérodue à Cambara n'apporte le 4x4 aux masses. Ensuite, les 4x4 étaient destinés aux personnes sérieuses qui utilisaient sérieusement leurs machines, les salles de sport étaient destinées aux culturistes et la course à pied était une passion de niche. Il n'y a rien de tel que le Jimny 1, tout terrain de la taille d'une pinte qui n'a pas le prix d'une maison en vente aujourd'hui, et à bien y penser, le Cambara était la dernière voiture de ce type si vous écartez le Jimny de la génération précédente. Aujourd'hui, toutes les autres voitures sur la route semblent être des SUV, et le contraste entre le Jimny et les SUV ordinaires et saisissants et immédiats. Mais moi, je conduis une de ces choses aujourd'hui. Mon quotidien est le pérodue à Ativa, qui est le Datsu Rocky. Il était une fois, le Rocky était un tout terrain sérieux à deux portes comme le Jimny. Les Malaisiens d'un certain millésime s'en souviendront peut-être comme du Datsu Ferrosa, point bonus pour ceux qui se souviennent du jingle de la publicité télévisée. Mon oncle, dont le passe-temps et la chasse, en avait un. Le Rocky et Jimny étaient des frères robustes. C'est aussi la première chose qui vous frappe lorsque vous sautez dans le Jimny depuis une voiture ordinaire. C'est une serre, et la visibilité est suprême, grâce aux grands panneaux de verres verticaux et aux piliers approchent de 90 degrés. Le Jimny est une boîte, et ses extrémités sont évidentes tant mieux, car il n'y a pas de capteur, de recul, encore moins de caméras. Il s'agit de l'intérieur d'une voiture quai, ce qu'est la Jimny au Japon, où elle se passe des ailes volumineuses et des pare-chocs plus larges et du moteur 1,5 litre n'a que le reste du monde obtient. Les voitures quai font 660cc selon la réglementation. C'est confortable, mais évite en quelque sorte de se sentir trop à l'étroit. C'est peut-être l'effet de serre, et la grande marge en jeu. Mais c'est clair-semé. La deuxième chose qui vous frappe est le manque d'équipements qui sont presque une évidence dans les voitures dont le prix est d'un quart du RRP de 200 000 dirhams marocains de Jimny. Soit dit en passant, c'est avec l'exonération de la taxe de vente, et avant les 4 000 dirhams marocains nécessaires pour la peinture jaune signature avec toit noir. La clé est un twisté avec des boutons de verrouillage baroblique des verrouillages dessus. Il y a la climatisation automatique, une unité principale à écran tactile, Bluetooth, des phares à l'aide automatique, qui sont trop sensibles, et pas grand chose d'autre. Les deux haut-parleurs produisent un son minuscule, mais au moins il y a Bluetooth et Apple CarPlay. Le régulateur de vitesse est un ajout surprise. Il y a aussi un manque d'espace pour vos affaires. Deux portes gobelets et un trou entre les sièges suffisent, car les poches de porte sont très étroites. Si j'avais un Jimny, j'achèterais quelques cubes pour accrocher la barre d'appui du passager sur le tableau de bord, qui est très robuste. Cette barre, et les habitacles pour les cadrans, ont des boulons exposés pour un look robuste. Les matériaux sont plus résistants que la peluche, et il y a beaucoup de métal exposé, mais vous ne le voudrez pas autrement dans un Jimny. Un recalibrage est nécessaire si vous venez de la plupart des voitures. Ensuite, je vais faire un tour en voiture et les souvenirs de la location SJ410 lors de vacances à Fuquette il y a des siècles ont refait surface. Dire que le Jimny 2022 roule comme ce vieux jalopy est exagéré, mais la façon dont le Jimny moderne démarre ressemble plus à cette vieille minuterie qu'à un SUV moderne. Pour ceux qui ont des souvenirs du Cambara, c'est quelque chose comme ça. Le Jimny à moteur K15B de 100 chevaux et 130 ni automètre est lent, et se mettre à niveau avec cette auto à 4 vitesses demande un certain effort. Il semble être plus confortable à une vitesse de croisière de 60 à 90 km par heure à 110 km par heure semble rapide ici, et ce n'est pas étonnant, lorsque la vitesse de pointe est de 140 km par heure. Je suis vraiment curieux de voir comment la version 660 CC JDM se compare. La direction du Jimny, bille à recirculation, assistée, est à grande vitesse et vous devrez appliquer plus d'angle que d'habitude c'est normal pour quelque chose conçu pour aller hors route. Cela, et le trajet agité depuis les fondations du cadre de l'échelle, sont les plus grands rappels que cette Suzuki n'est pas un VUS basé sur une voiture. Je suis d'accord avec ça, mais moins supportable est l'arrière qui sautille et cogne sur les bosses. Compte tenu de toutes les caractéristiques agricoles ci-dessus, une partie qui a dépassé mes attentes et le NVH. L'isolation du bruit du moteur et du vent de la route est correcte, ce qui fait une grande différence dans l'habitabilité quotidienne. Une fois que vous vous êtes adapté à son rythme et à ses mouvements corporels plus lents, le raffinement inattendu signifie que le Jimny est utilisable comme une voiture longue distance. En fait, j'ai trouvé que le groupe motopropulseur était, moins bourdonnant que le dernier Proton iris baroblique personna lors d'une croisière sur autoroute. Si seulement mon pied gauche pouvait tenir. La largeur du tunnel de transmission signifiait que je ne pouvais pas placer mon pied gauche inactif dans une position naturelle, ce qui provoquait de l'agitation. Sinon, la position de conduite du Jimny, pas de réglage télescopique de la direction, et l'ergonomie me, conviennent. La Jimny n'est pas le genre de voiture pour tester l'adhérence dans les virages et je n'ai fait aucune tentative, pas pendant le week-end le plus humide de tous les temps. Ce fut un relais lent et régulier pour moi et Suzy, et l'objectif était que nous survivions indemnes nos conditions dangereuses. Au nom de la recherche, je suis entré dans un virage ou deux légèrement plus vite que, ce qui aurait été naturel, et j'en suis venu à la conclusion que le roulet est un élément de sécurité dans cette voiture, un bon moyen de dissuasion de pousser fort. Ce que j'ai essayé cependant, c'est de fourrer la famille. La lenteur du trajet du dimanche, littéralement, a prouvé qu'il était possible de transporter trois autres personnes, vous devez juste vous assurer qu'il y a un minimum d'achat impliqué. Avec les sièges arrière en place, il y a peu d'espace de coffre précieux, beaucoup moins que dans les berlines du segment B. Ce qui est bien, c'est que les sièges arrière sont faciles à plier et à soulever, et qu'ils ont une surface arrière en plastique robuste et facile à nettoyer. Considérez-le comme un bi-place avec un espace qui peut basculer entre le coffre et les sièges. Je ne savais pas qu'il y aurait une troisième phase. J'ai commencé à aimer le Jimny, les verrues et tout, et malgré le fait que je n'ai utilisé aucune de ces capacités tout-terrain à acclamer. Si je le faisais, au moins les compromis sur la route en valait la peine. Cette voiture est sévèrement compromise en tant que Renabout urbain, mais méfiez-vous de ses charmes. Le look joue un grand rôle. Suzuki a proposé quelque chose de spécial ici, un design qui gère en quelque sorte les deux extrêmes. C'est rétro mais moderne. Butch mais mignon. Et un nouveau look n'est qu'un échange de calendres en raison de la forme déjà correcte de la boîte. La propre calendre en maille classique de Suzuki apporte une ambiance BJ40 et Toyotalant Cruiser, et je la préfère au Geoagen et aux anciens modes, Defender, mais tous sont frais. Aura-t-on des fous rires avec le D inscrit sur le capot ? Un seul moyen de le savoir. Le manque d'équipement est évident, et certains sont plus difficiles à s'habituer que d'autres, la clé tournante est un vrai problème, mais j'ai toujours eu de vieilles voitures, donc le manque de tout numérique est un peu plus facile à adapter. Idem le manque d'espace et, de deux portes pour un mets coupé, imperméable, fenêtre baissée, bras sur le rebord, super fin, temps frais, rythme lent typique de Jimny c'est alors que j'ai réalisé que je fais ça assez souvent, moins le bras, et nous sommes sur le même longueur d'onde. Cela aurait pu être différent si le week-end avait été chaud et mouvementé, mais il y a un charme à la base et au retour du Jimny. L'expérience m'a rappelé une autre voiture, qui n'a apparemment aucun lien avec la Suzuki. Cette voiture est la Mazda MX-5. Les deux sont de minuscules jouets japonais peu pratiques, les deux sont des choses amusantes que vous achetez pour vous-même avec peu de concessions aux autres, les deux n'ont pas de badge premium pour impressionner les gens là où ils diffèrent, c'est le type de satisfaction fournie. Le Jimny est pour le hipstecky, préfère un rythme lent et le plein air. Comme le MX-5, le Jimny est apparemment de mauvaise qualité. Si vous regardez cette voiture à partir d'un point de vue objectif, c'est un mauvais achat. Oui, il peut aller hors route, mais une camionnette entièrement chargée trois fois plus grande, moins chère et maintenant avec de bonnes caractéristiques de sécurité aussi. Je ne peux pas imaginer que des Kaki hors route paient 200 000 dirhams marocains pour un nouveau Jimny, pas quand ils savent combien cela coûtait. Qu'en est-il des gens normaux à la recherche d'un SUV ? Je peux les imaginer visuellement attirés par le Jimny, mais il ne faudra pas plus qu'un tour du pâté de maison pour se rendre compte que la Suzuki est très éloignée des mœurs et des normes de voiture normale. Qui reste, alors ? Honnêtement, je ne sais pas. Mais si je risque une supposition, ce seront ceux qui recherchent un jouet original et qui aiment le look de Jimny. Ils pourraient également être des chasseurs de nouveautés à la recherche d'un BBG ou AGN accrocheur. Ce qui est sûr, c'est que ces gens auront au moins un autre tour à la maison, un qui fait bien le travail quotidien. Tout comme ceux qui achètent un MX-5, mais d'un penchant différent. Avec ce rapport prix-contenu, la Suzuki Jimny est un jouet, une charmante voiture neuve ancienne que peu de gens obtiendront, au propre comme au figuré. Mais si vous le faites, vous sourirez la plupart du temps, le bras pendu. Merci. 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 Merci.